Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien que vous parlez, j'espère que vous allez bien, parce que moi je veux super bien aller en contenu de l'aventure du jeu Backbone, live, la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! René, c'est toi épervier ? Oui, je crois que mon petit déjeuner essaie d'espérément de revoir la lumière du jour. Pensez-moi en reward. J'ai un encode piquant depuis maintenant épervier, mais dis-moi, comment ça se passe sur le terrain ? C'est plus tommage, je suis près d'un immeuble où habitent nos deux dernières pièces potentielles. Tu as déjà parlé à Mary, Miranda, Shelley ? C'est bien essayé, mais les gens du coin sont de nature méfiant. Mais bon, restons positifs. Peut-être que Beverly a accepté de parler, ou Bill. Ça a beau le coup d'essayer, j'ai un bon pressentiment. Plus que deux personnes à les voir, et elles sont dans le même immeuble, ensuite tu pourras rentrer et tafaler ce canapé. J'espère qu'un ascenseur dans l'immeuble, tu devrais songer à faire faire des semaines qu'en pensée. Tu as peut-être des pieds plats, bref, reste positif, tu y arriveras. Si je suis un chou blanc, dans ce cas, on trouvera bien une autre solution. Bonne chance, et n'oublie pas, faisons douceur, on me racontera comment ça s'est passé. Merci, René. Merci, à bientôt. Wesson. Occupé, là, on ne se voit pas. Tant pis, je vous laisse. Wesson, Wesson, c'est tous des chars, attends. Ce qu'il faut pour s'en remplir le bidon, c'est le vieux Yumi Mart. Si vous voulez aller acheter, disons, c'est ok. Si vous avez des questions à poser, allez-y, c'est ok aussi. Je vous demande pardon. Réperméable, bruit, crasseuse, rayure. Oui, ça colle. Je m'appelle Nata, et je suis bien content de vous voir. Je me sens un peu observé, là. Et arrêtez de me juger, de voix haute. Désolé, j'oublie de me taire des fois. Un vrai moulin par eux, je suis. J'aime bien parler, moi aussi. Très bien, vous voulez acheter des noix? On est déjà. Super, fantastique, alors. Qu'est-ce que vous voulez? Juste voir comment vous allez. Super, ok, c'est bien, salut. Alors, à plus, monsieur Bizarroïde. Bonjour, je m'appelle Po, et pour le boulot, c'est les gens d'en haut. Bon, enfin, je veux dire, bon, je sais ce que c'est, vous. Votre langue a été affourchée, je m'appelle Po. Je sais très bien ce que j'ai dit. Vous avez même changé votre façon de parler, monsieur. Non, je suis un commerçant tout ce qu'il y a de plus honnête, avec une voix qui l'a été tout le temps. Et je ne suis pas certain d'apprécier vos insinuations, monsieur. Je sais très bien ce que je vois. Eh bien, puis-je vous proposer le dernier numéro du Limier de l'Ombre? Le Limier de l'Ombre est plutôt destiné aux habitants de Gastown, si vous voulez, mon avis. Eh bien, je refuse d'encourager le déterministe social. Ce n'est pas parce que les gens du coin ont la vie dure, ils n'ont pas le droit d'être. C'est un peu leur exemple. C'est ridicule, bon. Alors, alors, qu'aimez-vous? Vous allez vous faire du mal. Je suis parfaitement calme. Je vais... Je m'enverrai comme un préliminus. Bon, vous êtes qui, vous? Et vous, vous êtes qui? Moi, je suis le patron ici. C'est moi qui décide qui entre dans cet immeuble et qui sort. Je veux juste aider quelqu'un du quartier. Vous ne vous faites pas confiance. Parce que je suis un raton laveur, c'est ça? Non, c'est parce que vous n'êtes pas du coin. Vous n'aviez rien à faire ici. Je n'ai pas vraiment habillé comme un autochtone, vous non plus. Je sais qu'il me va. Et je n'ai pas peur de m'affirmer. Vous chaussessez de ce contraire. Hé, laissez mes chaussettes dehors de ça. Je vais rentrer à l'intérieur maintenant. Vous voulez entrer? Dites-moi d'abord qui vous venez voir. Je vous interpe d'aller chercher des noises. À cette pauvre femme, d'accord? Elle a déjà eu assez d'ennuis comme ça. Merci bien. Je ne vous lâcherai pas des yeux. Aval de Scouts, salut. Aux élénétages, quatrième. Une bibliothèque commune, une boîte à lire. Vous pourrez peut-être instaurer la même chose dans mon immeuble. Soit ce vélo est cassé, soit sans profiter à faire trop confiance à ses voisins. Ok, quelqu'un. Je suis claqué que je vais prendre le censeur. Quatrième étage. C'est là, cet étage bizarre, c'est en repoussant. J'espère que personne ne dort là-dessus. J'avis de mauvais souvenirs. Je ne veux plus jamais connaître ce genre de vie. Je crois qu'il y a quelqu'un, qu'il n'y a personne. Regarde-toi, papy. Est-ce que tu connais les filles du quartier qui ont disparu? Est-ce que tu es en charge? Je ne sais pas si c'est que ça. Eh ben, tes fringues ne sont pas à cette avis. Tu sais qu'il y a des gens qui ont disparu dans cette immeuble. Là, on ne t'entraîne pas à ce genre de buse. Pourquoi d'or? On est le collectif crève-souris, espèce de guignol. Ah oui, dites-moi un peu plus alors. On bien vous fasse alors. Merci, salut. C'est sympa votre petit club. On n'est pas un club. On est un mouvement de culte. Centro-cultureur. Narco-libertaire. Pourquoi ils n'ont pas veille? On ne peut pas blairer les souris. Pourquoi ça rime? Ou juste un petit instant, vous êtes bien des rats, non? C'est vrai, on ne peut pas blairer les souris. C'est une métaphore, tu ne peux pas comprendre. On va te voir que tu t'éclates dans ton club. On n'est pas un club. Va te casser le col de fémur ailleurs, papy. Quoi? Quoi? Je comprends bien, je suis le corneille. Comment bien elle fasse la gamine? Vraiment, Ben n'habite plus ici, tant mieux pour lui. Pas de réponse. Je vais vous aider. Je vais vers les fans. Vous êtes la mère de Leslie. Savez-vous une minute à m'accorder, madame? À quel sujet je vais partir? C'est au sujet de Leslie. Je m'appelle Wallace Bretard. Je suis un client inquiet. C'est la première fois que je vous vois dans le coin. Pourquoi ça vous intéresse tant que ça, cette fois? Ma soeur a disparu, elle aussi. Ah ben, Albert, je suis désolé. Vous vivez à West End depuis longtemps. Nos parents avaient la bouge. Depuis que je suis tout petit, mais on ne portait pas beaucoup de la maison. Ma soeur, oui. Moi, j'ai déménagé au doc il y a des années. Comment elle s'appelait? Elle connaissait ma fille? Lorna. Je sais, j'ai étudié. Tous les liens possibles, Lorna. Elle avait du mal à se faire des amis. Alors, elle connaissait Leslie. C'est pour ça que vous êtes là. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là. J'avais juste besoin de leur parler à quelqu'un. Je ne sais pas vraiment. Elle a juste changé du jour au lendemain. Et elle a disparu. C'est ce qui est arrivé à Leslie elle aussi. Elle a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. C'était une fille raisonnable avant. Ce genre de mauvaises fréquentations. Ça a passé quelque chose de particulier avant sa disparition. Pas vraiment. Mais Leslie a commencé à changer après avoir rencontré Rose. Oh, on se sentait rencontré. Je... Hey, bonjour. Henri, rentre immédiatement. Salut, Henri. Vous êtes en train de commencer, Henri? Il cherche Leslie, mais ça peut... C'est peut-être... Oui, c'est Henri. Vous avez un autre enfant. Vous levez seul? Désolé de vous retenir. Mais... Qui est cette mère? Je ne peux rien faire dire d'autre. Désolé. Deverly, je suis désolé de remuer et tout ça. Ça ne me dérange pas si je dis qu'un peu que... Une autre fois, peut-être. Je ne voudrais pas vous mettre en retard. Je regrette, mais je ne préfère pas. Il vaut mieux qu'on me reste là. Je ne voudrais pas vous mettre dans un mal à l'aise, Deverly. C'est gentil de vous inquiéter. Mais vraiment, ça suffit. Ne revenez plus, s'il vous plaît. Vous dites quelque chose de mal? Je vous souhaite bonne chance. Et je dois appartir une bonne journée à vous aussi. J'ai trouvé un moyen de parler à Henry. J'ai été clair, je préfère ne pas assister. J'aimerais bien parler au petit. Pas vrai? Assurez-vous, je ne vous empêterai pas. Vous descendez? Oui, merci. Il n'y a rien. Il est de prendre l'escalier, pas vrai? Oui, c'est tout l'intérêt de l'ascenseur. Il est fiable. Je ne sais pas, je ne vous passe pas une bonne journée à votre travail. Ça ne risque pas. Ça va avec Kepley. Il est presque. Il y a l'autre chaussée, désolé pour toute cette histoire. Je vous y voilà, les dames d'abord. Je vais aller partir. Ça veut dire qu'il y a Henry tout seul. Bonjour Henry, c'est encore moi. Je suis le détective. Je suis à la recherche de Leslie. Bonjour, vous n'avez pas l'air d'un vrai détective. Il n'y a personne pour te garder maintenant que ta maman est partie de travail. Tu sais quoi, l'air des vrais détectives? Ils ont l'air vachement plus cool et ils sont beaucoup plus effrayants aussi. Moi, je ne suis pas effrayant et c'est déjà ça. D'ailleurs, tu n'as pas peur tout seul sur ta maman? Je sais me garder tout seul et je suis sûr qu'un grand garçon comme toi... Ouais, les parents ont quelques questions, pas vrai? Tant mieux parce que moi, je suis là pour aider Leslie. Elle va bien, vous avez vraiment la retrouvée? Honnêtement, Henry, je ne sais pas encore, mais je suis une affaire de mon mieux. Je vais être franc avec toi. La chance s'en met. D'accord. Je ne dis rien à maman. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas me parler? Je ne sais pas. Elle se met toujours en colère quand je lui demande. Henry, tu as été sur le point de dire quelque chose tout à l'heure. Au sujet de Leslie. Ma maman dit que Leslie a joué avec le feu. Il ne faut jamais jouer avec le feu, c'est interdit. Je suis fier de toi, mon grand. Tu as parlé d'une certaine Mai. C'est la copine de Leslie, Mai. Tu la connais bien, Mai? Elle m'apportait toujours des bonbons. Les bonbons, ça donne des caries superbes. C'est quoi une autre famille de Mai? Mai Launder? J'aurais préféré vivre avec elle. Tu sais où habite Mai? Avec son frère bizarre qui ne sent pas très bon. Framson. Tu es ici, dans cet immeuble? Non, plus loin, dans la rue. C'est la maison avec la porte rouge. L'ancien Henry, tu as été un champion. Et si vous voulez, voyez Mai? Ne t'en fais pas. Je ne lui répéterai pas ce que tu m'as dit. Je lui ai dit, tu vas te voir? Ouais, mais ne dis pas que c'est moi qui vous ai demandé. Je verrai ça que je peux faire, petit gars. Je ferai mieux d'aller voir si M. Flotteau est bien. Attention à toi, bonhomme. Je me suis dit, tu vas te voir. nous sommes demandes de vous êtes qui? qu'est ce que vous voulez? Wallace Brotter, je suis journaliste indépendant c'est un sens, ça dépend qui le demande, award d'auteur Wallace Brotter, je suis journaliste indépendant d'investigation on a dit ce sont des parasites corrompus jusqu'à la moelle, j'ai rien à vous dire je vais faire la maille, maille n'est pas la maison où est-elle alors? vous croyez que je suis qui? mon frère, est-ce que vous connaissez ces femmes? faites attention, on pourrait vous entendre, entrez, entrez, pour pouvoir vous expliquer on ne peut pas rester discret là, vous êtes d'accord je vous écoute, ne vous foutez pas de moi où est maille? j'aimerais lui parler pourquoi? qu'est-ce que vous voulez? écoute, j'enquête sur les six femmes une connaissance de maille, j'enquête sur les filles qui ont disparu vous avez une théorie? il faudrait mieux que vous en aie une je m'intéresse qu'elle soit embêtant parce que je ne bosse pas avec les amateurs si je revenais quand maille serait là plus tôt, attendez comment ça? je ne bosse pas avec les amateurs elle a disparu, vous allez m'aider à retrouver oui ou merde je voulais dire que maille a disparu elle aussi? évidemment une espèce de tête de nœud à la con je vous leur demande, c'est quoi votre théorie? les filles sont en cavale? je vous cache je pense que les filles ont disparu et ont été assassinées je pense qu'on t'a informé, pas moi, c'est une maligne elle aurait vu le coup venir désolé, ça doit être très dur pour vous tout le monde fait des hommes vous voulez être lancé dans sa recherche, je présume? je vais les chercher, évidemment, je suis allé à The Byte j'ai travaillé à The Byte j'avais le cadavre ou rien à réussir cette information peu importe, de toute façon, personne ne peut en prendre un tableau de produit pourquoi ça? non non, c'est protégé c'est sûr, c'est le berger en personne je n'aime pas trop parler de votre attitude vous allez gêner une dure journée et je n'en comprends pas mon cœur saigne je sens que vous ne l'avez pas tout dit je pense je peux essayer d'en savoir un peu plus sur My c'est le fait alors il s'est passé quelque chose en particulier entre My et vous avant cette situation comment est My en tant que personne? elle avait-elle un ami proche? elle a travaillé combien de temps au bar? espèrement des filles qui travaillaient à l'usine jusqu'à ce qu'elles se fassent embaucher au bar j'en ai rencontré quelques-unes d'ailleurs elle était amie avec Leslie Fine je refuse de croire qu'elle était vraiment amie avec cette je dois pourquoi vous ne l'aimez pas Leslie avait une mauvaise influence sur My j'ai deux raisons de la détester ça m'a fait tomber amoureuse d'elle ok pour se rapprocher de My c'est pareil pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? je ne pensais qu'à son boudot en performance je m'adouais à tout le monde pour la battre et envers le bar et se mettre la patronne dans la poche vous croyez que My l'aimait? sûrement personne ne pouvait lui résister mais elle savait peut-être de vous enlever pour Leslie je n'en sais rien mais peut-être qu'elle a deviné je m'inquiète c'est tout c'était pour ça que désolé Sansan vous êtes en confiance merci de vous être confié à moi Sansan, avez-vous fait quelque chose pour vous? pour manger Leslie promettez-moi une chose si vous découvrez la vérité vous devez venir tout me raconter il s'est passé quelque chose en particulier entre My et vous en la disparition qu'est-ce que vous insinuez? une dispute? un problème personnel? peut-être vous avez des comportements étranges? peut-être non vous avez l'air d'aller de part que son amie venait de disparaître Leslie c'est ça? non pas cette garce je crois qu'elle s'appelait Rose est-ce que My la connaissait bien? qu'elle travaillait ensemble? ouais maintenant j'y pense je me demande si c'était pas la première pour s'embaucher au bar les autres filles savaient peut-être quelque chose croyais moi j'ai essayé de suivre cette piste mais c'est un cul-de-sac My a travaillé combien de temps au bar? c'est que moi ça m'a semblé être une éternité est-vous content pour elle? non elle valait mieux que ça c'est à cause des autres tannées sans cervelle qui lui ont embrouillé la tête est-ce que vous avez vraiment le choix? j'avais toujours le choix m'étais aussi à cette avis vous croyez? apparemment non elle ne croyait pas elle ne croyait pas en elle autant que moi alors qu'est-ce qu'elle faisait au juste? l'autre voie de la traiter bien elle gagnait bien sa vie là-bas surtout après sa promotion j'ai essayé de lui dire qu'on j'avais pas besoin de cet argent mais savez-vous en quoi consistait son nouveau travail? je sais pas souvent ce qui se passait là-bas elle me parlait elle me parlait souvent de qu'est-ce qui se passait là-bas pas trop non elle m'a juste dit qu'éclairer ça lui avait sauvé la vie mais c'est des putains de conneries encore quand c'était ses promotions au juste elle n'a rien voulu me dire à part qu'elle travaillait à l'étage c'est-elle différent après une promotion? je vois elle a l'air heureuse ouais elle avait toujours le sourire comment elle m'aille en tant que personne je veux dire elle est pure, gentille, courageuse c'est une battante et je lui dois probablement tout vous aimez beaucoup votre soeur ça se voit n'importe quoi je lui arrive de consommer de la drogue je ne lui ferais aucun mal ça saute aux yeux quel âge avait été elle? elle avait 19 ans arrêtez de parler d'elle au passé espèce de raclure je serais prêt à tout pour elle ça saute aux yeux évidemment que ça saute aux yeux putain vous êtes réciproque? oui on partageait tout j'étais le modèle pour elle elle savait aussi ignorer mes conseils quand il fallait femme forte peut-être pas plus forte qu'elle ça vous dérange si j'ai juste un coup d'oeil chez nous pas de soucis il y a rien ok? sinon je vous crève promis la lame d'évo la lame d'évo ça doit être male landle ce lui les a il a l'air cool il a l'air cool C'est vrai ? Hein, c'est ça mon boy, je bosse en solo. Eux, c'est qui eux ? Dites-moi votre nom, espèce d'enfoiré et distinct. Howard Lothar. Vous êtes même pas foutu de rester cohérent avec vous-même, hein ? Je pense à écouter. Vous savez ce que je pense ? Que vous êtes à la boîte de Bloodwood et que vous traquez les pauvres petites chéris agarées. Je déteste la russière au moins autant que vous. Vous bluffez. C'est exactement ce que je dirais à Thiel Lackay. Préparez-vous à mourir. Au DSTP, je vous dirais tout ce que je sais, promis. Quand je suis présumé coupable, J'ai bien compris ? C'est chez moi, ici. Je suis juge, jury bourreau, ok ? C'est vous le patron, je suis désolé. Laissez-moi expliquer. Vous êtes à veuille par la colère, je comprends. De quoi vous m'accuser ? Vous êtes là pour savoir si j'ai... Faites tout ça à quelqu'un et après vous allez me liquider. Je vais vous dire toute la vérité. Vous êtes parano, je ne suis même pas armé. Les tueurs à gage, comme vous, peuvent tuer un homme de main nue. Je ne suis pas là pour vous tuer. Laissez-moi vous expliquer. Il vous envoie. Répondez tant que vous pouvez. Je suis détective privé avec René, mon associé. Nous essayons de rassembler des preuves quand Clarissa. Je suis détective privé avec Joyce. Je sais. Nous essayons de... Révéler ce qui se passe vraiment. The Byte. Tiens, vous avez oublié de me parler d'elle. Comme par hasard. L'écrivaine, c'était son idée. Trop de gens sont au courant. Ça devient... Ingérable. Ils vont venir me chercher. Tout va bien. Personne ne sait qui je suis. Et vous voulez votre peau ? Il l'aurait déjà depuis longtemps. Peut-être que ça va tarder, mais ils auront un plan. Ça, c'est sûr. Ils savent. Vous avez raison. Ils sont partout autour de nous. Mais vous n'êtes pas seul. Je suis là. Je suis sûr que vous vous trompez. Clarissa se fiche pas mal de nous. Mon vieux. On est devenu de frétain. Je suis son pire ennemi. Même si elle ne sait pas encore. On peut les faire tomber ensemble. Ne me dites pas ce que je dois faire, d'accord ? Vous voulons la même chose ensemble. Vous pourriez être un atout pour mon enquête, j'imagine. Mais oui, travaillez ensemble. Vous auront un but commun. C'est vous le patron, mon vieux. Vous avez resté à votre place, c'est bien. Il ne saurait même pas qui est l'heure de tomber dessus. Je suis le serviteur. Vous êtes le maire. Ça pourrait le faire. Il faudrait attendre le bon moment. Mais pas trop non plus. Je ne suis pas une mauvaise comme vous. C'est quoi le plan ? On se prépare, on surveille les arrières et attend notre heure. Je vais vous donner une pièce à suivre. Oh oui, s'il vous plaît. Vous en serez tendance bien. C'est quoi cette pièce, partenaire ? La première fille qui a disparu. Rose, c'est ça ? Il y a une idée qu'il n'y a plus à s'agir. Oui, Rose Climenco. Ça doit être avec elle que cette histoire a commencé. Elle est d'en voir par sa mère. Vous êtes vraiment débiles. Heureusement que je suis là. Elle s'appelle Florence. Et c'est une putain de névrosée. Où est-ce que je peux la trouver ? J'imagine que vous savez où la trouver, malin comme vous êtes. Je ne peux pas tout faire tout seul. Elle est furtée un peu. Là, je suis reçu, partenaire. Merci sans sang. Je m'en vais pas gagner. Je l'ai rédacé sur le cou. Je suis rédacé. C'était intense. Maintenant, cassez-vous. Suivez-moi. Comme si c'était déjà parti. Attendez, psychopathe. S'occuper de fleur, Climenco. Ah ben, grand merci de vous. Ah ben, grand bien vous fasse. Si vous la connaissez, peut-être bien. Vous savez où je peux la trouver. Et pourquoi je vous le dirais, hein. J'enquête sur la fille qui a disparu. Ma soeur a disparu. Donc, vous n'êtes pas d'ici, je le sais. Vous êtes une série rose. Une des filles qui a disparu. Non, cette saloperie de sang, il n'y avait pas d'amis. Juste des pigents. Je vais essayer de bête. Ouais, il faut vraiment être désespéré pour aller là-bas. Je ne peux pas nous. Ah non, monsieur. Je veux que la disparition s'arrête. Je peux y remédier. Il n'y a rien à faire du tout. Mais si jamais vous faites suer, Florence, je vous pense. Je pense par les tripes. Elle a bien mérité qu'on lui fout un peu la paix pigée. Je serai doux comme un âgne, vous promis. Et à l'usine, comme d'habitude. Je n'allais pas lui raconter que c'est moi qui vous ai dit. Pourquoi? Que moi, pervers, en étant meilleur, venais à les briser. Je n'avais rien envie de savoir le nom de l'enfant de putain qui m'a balancé. Comment puis-je m'y rendre? C'est au bout de la ruelle. On va voir d'ici. Merci. Les gars, ça m'avance bien. Je ne sais pas, c'est au bout d'un coup. Je ne sais pas, c'est au bout d'un coup. Ça, ça y est, non, pour lui. La fournière de bail, qu'est-ce que vous fichez là? Ça paraît étrange, mais je suis des petits frisés. Ce qu'il y a eu des gars, c'est un grand art, je dois dire. Expliquez-vous avant de choisir la sécurité. Je veux découvrir ce qui s'est arrivé à Rose. Vas-y, elle disparue. Je ne vois pas quoi vous dire de plus. Vous pouvez me parler un peu d'elle, chaque petit détail qu'on... Mais combien de temps elle a-t-il disparu? Comment elle commençait à travailler à Dubai. Elle m'a dit qu'elle s'était présentée là-bas. Tout simplement, écoutez. Je devais partir. Le superviseur serait là d'un instant à l'autre. Peut-être que vous habitez. Je peux passer plus tard. Il faut discuter un peu. Le crèche dans un des immeubles gris. De l'autre côté de la rue, 5ème bloc. Le voir à la chambre de Rosie. Oui, ça m'aiderait beaucoup. D'accord. On peut filer maintenant, avant l'arrivée du superviseur. Venez, on va passer par l'issue de secours. Quoi maintenant ? Bon, d'accord. On va tenter. Bon, ouais, je ferais bien demi-merde. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Peut-être un peu, mais vous semblez honnête. Et à ce stade, je suis fait à tout tenter. Vous pouvez me parler un peu de Rose. Mon bébé, elle était si gentille, forte. Toujours une bonne attention. Elle voulait le meilleur pour moi. Dans l'appartement. Pour moi, mais... Vous savez, si elle avait des caches à sécrire dans l'appartement. Aucune idée. Elle passait beaucoup de temps sur son terminale. Je ne me posais pas de questions. Je sais que c'est la seule chose que... Je ne voulais pas me montrer. Elle avait une bonne relation. Elle me respectait, mais elle voulait une vie différente de la mienne. Peut-être que si j'avais fait un peu plus pour nous. Peut-être que... C'est à votre faute. Je peux vous en vouloir. Elle ne se parlait pas toujours autant qu'on aurait dû. Travail m'épuise. Et elle ne voulait pas en rajouter. Elle aurait dû se compter à vous. Je lui ai bien dit qu'elle pouvait tout me dire. Mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle ne trouvait pas. Qu'elle arrivait de découcher. Enfin, il lui arrivait bien de dormir chez les autres filles. Nous n'avons pas grand-chose, mais... Elle adhérait sa chambre. Elle l'appelait le palais des rêves. Elle avait un don avec les mots. Merci. Je vais voir ce que je peux trouver. Allez-y. Mais elle mettait tout à sa place. Je veux que sa chambre reste en ordre. Bien sûr. Rose, la pièce est bien plus douillée que la gosse de l'appartement. C'est comme si Rose n'était jamais partie ou allait rentrer d'un instant à l'autre. Au flanc. Bienvenue, Rose. Veuillez s'éteindre votre mot de passe. Mot de passe incorrect. Deux temps à tirer l'instant. Vous avez besoin de récupération des mots de passe à tirer. Répondez aux questions suivantes pour confirmer votre temps de tirer. Question 1. Quelle est votre fleur préférée? Des singes de l'heure. Super groupe. Oui. J'ai l'impression que déjà vu si j'avais une lumière, je suis sûr que tombé sur une jolie famille, les cafards. La grosse foule à jour, pleine d'épines, le genre de déco au bon marché qu'on trouve dans les grands magasins. Les grosses pétales blancs, un petit centre au jour. J'espère que l'automne ne t'a plus. J'ai un petit feuille en forme de cœur, dégouissants les normes impôts. Le symbole a franchement un stress tunnel. Elle est dans la tristesse. Je vois que tous les signes des décennies de mélications ça me rappelle ma propre enfance. C'est l'occupation de mon père, erreur, Alice, yeah, 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 yeah. C'est l'autre personne qui m'ont parlé et qui répondait que c'est la préférée. Oui, vous connaissez les mots de passe, c'est rien d'avoir aussi. Non, j'ai respecté cette affaire et je ne sais pas ce qu'elle servait de ce truc, je ne sais pas ce qui pourrait arriver à l'église, ça ne vaut la peine, vous ne voyez pas ? Vous n'avez vraiment que jamais essayé de vous en servir ? Très bien, la vérité c'est que je n'ai pas réussi à passer cette fiche question et ça me désole de penser que je ne connaissais pas assez bien pour y répondre. Les enfants ont tous un secret, ça ne veut rien dire. Comment il n'y a pas de quoi avoir un pour penser pouvoir vous débrouiller ? On verra. Lise sur les fleurs, le langage des fleurs, la botanique spirituelle pour les débutants. Cherchez des renseignements sur les fleurs de blanc. Belipérenie est une espèce commune de parquet de la famille des astéras, souvent conflérée comme une archetype de genre. Sur la lecture, cette fleur tourne depuis la position du soleil et les phénomènes connus sous le nom de déliotropiste. La rosée est une plante de fleurs du genre rosa. La famille des rosacées, des plantes en terre, héritable à l'ordre du rosé miniature, être compact ou grimpant devant atteindre 7 mètres de hauteur. Les épines forment un petit crochet recourbé et puis permettent de l'accrocher à la végétation puis l'entourer pendant des croissances. La croissante, c'est les plantes en cœur. Les feuilles de cœur sont une plante à fleurs. La famille des zarracées. Pour suivre la lecture, certaines parties de cette plante contiennent des cristaux d'oxalate de calcium diverses concentrations, bien connues pour les effets narcotiques et dérangeurs. Quels types de groupes de musiques préférés? Saint-Gilles-là? Camille-là? 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 vieille de tristement et sans le nom de votre animal et de compagnie et comment tu t'appelles non moi c'est comment tu t'appelles voilà ,comment tu t'appelles voilà comment t'appeler t'appelles bon c'est pas un nom ça donne moi ton nom la dernière fois que j'étais à l'amazon reste petit j'ai connaissé ton nom oui je vais plus dire yes work ok j'ai plus que j'ai plus que il est venu rose bingo parfois il y a du sang à l'intérieur et à l'extérieur de mon corps je voudrais me laver, il n'y a pas d'eau dans les bouts ça ne suffit pas, je ne l'ai pas à mes épaules mes hanches, mes genoux je reste assise en silence, patientant, respirant lentement, j'ai fait l'alcool de larmes et d'enveloppes vides de moi-même comme jeudi, j'en ai assez d'être courageuse et de sentir ma voix se briser chaque fois que je dois mentir je chante dans ma tête, le théâtre est plein et le public change constamment je ne vois jamais deux fois la même tête c'est plus facile d'oublier alors je retiens la musique pas les paroles vous voulez de la soupe ? vraiment je préfère le goûter que la principale le docteur dit que c'est bon pour l'imagination cette fois, en chant, en broyant, en mâchant et en parlant la chair à parler aussi et répéter je suis, je suis Leslie, je t'aime, cette force inédite aux multiples facettes m'emporte dans toutes les directions un vide béant existait en moi un vaste espace délaissé et avide d'accueillir de nouvelles choses rien de gravité autour de son gouffre, rien j'en échappais, j'en échappais, je me contentais d'attendre son désir je colle pourtant simplement le bruit insensé de l'existence et soudain, j'haïsant de nulle part, l'amour est revenu j'essaie d'emparer de tout mon être ce que j'étais exige à présent une nouvelle définition de nouvelles limites de nouvelles perspectives j'ai créé des mots, j'invente de nouvelles façons de communiquer avec ce monde j'étends sous mes yeux autrefois aveugle maintenant je sais je pensais en n'avoir aucun avenir, mais j'ai trouvé un moyen de réaliser l'impossible le patron est au courant de tout et connais, bruineuses qui aident les gens comme nous il y a une vie pour nous pour nous deux au-delà du mur dis-moi ce que tu penses je resterai avec toi pour que tu décides buste, der carpenter, bruste, brut, la sécurité intérieure, titre officiel, agent de liaison pour les apparitions publiques du VIP un parfait connard aime le bon whisky la cocaïenne toujours essayer de péroter les filles devant des personnalités qui la protégeaient essentiellement des politiciens de seconde zone qui font des choses qu'ils ne devraient pas une rue pour boire à chouchouter Eric Miller, comptable le genre de louche parle très peu pas les filles mais il aime mater personne ne l'aime heureusement il ne tient pas l'alcool quelques verres suffisent à le coucher il gère les finances de plusieurs grands singes notamment le ministre des sciences semble connaître celle The Byte j'espère qu'il finira par déraper d'apprendre quelque chose d'utile Byron Wolf le geste noir dépend sans compter toute la famille à la cité des sciences mais Nounou il n'a pas appris grand chose il ne sait pas à mon nom rien de toute façon l'humour est très possessif tellement très agressif il a voulu lever la main sur les filles et d'autres clients la patronne la fait jeter dehors elle s'occupe de lui jamais l'os revenir débarras qui se déverse chef de la police tâche sur l'esquivité intérieure se plaint aussi de la ministre des sciences tient par les couilles parle beaucoup mais ne dit pas grand chose du type même les filles dociles il n'a doit essayer d'en savoir plus sur ce lien avec le ministre Doug Roger ministre des sciences prudent respectueux voix avec modération très discret il entre par la ruelle et ne demande que Leslie la patronne son unique contact personne d'autre n'a le droit de lui parler ils sont bien la connaître Leslie n'aime pas parler de lui et Leslie a avoué qu'il avait mentionné le projet Antifact une fois avant de murmurer dans la science de Antifact qu'est-ce que ça Rose le ministre ministre de transport réservé à la société bruyant et aux arrogants avec les filles mariées il y a moins de deux maîtresses savent de sa relation privilégiée avec le ministre des sciences mais ne se croit jamais au club ne boit jamais l'alcool et c'est très clairement d'éviter de parler de son travail et laisse lui il sera peut-être à en tirer quelque chose qui est un nerfique avocat marié et père de famille très gros consommateur de cocaïne inoffensif pour un avocat donc Gina devrait être à la hauteur il est un fait pour elle possède sa propre firme et ne fait quasiment affaire qu'avec les grands singes politiciens du haut rang et parfois avec Verne Souk et Eddie Munch responsable du laboratoire de la Yoshimi de la cité des sciences père de famille aime se saouler pour pleurer sur l'épaule d'une fille comme terrifiée par les ministres des sciences la patronne nous a demandé de chouchouter je l'ai vu lui parler directement quand elle quand elle croyait quand elle les croyait seule il avait le d'air déprimé à parler du projet artefact Gina ça fait déjà deux fois il doit travailler dessus le ministère il se passe maintenant quelque chose de très intéressant à la cité des sciences je dois prévenir John Stroke sourier d'une suffisance insupportable rien n'est jamais à son goût il commence toujours la même chose tout le monde le déteste mais il lâche le banc pour boire dépense clairement un argent qui ne lui appartient pas plusieurs visites avec Muller ils ont demandé de s'apprivé des conversations bref je n'ai pas réussi à entendre ce qu'il dit Rose Cinder c'est moi très rageuse au poste généreuse Baby Gina patiente avec les hommes peut-être un peu trop écouter beaucoup de drogue signer comment on se sensible et vite de lui confier des rustres il ne vient pas de l'usine nouvelle à la wessin tellement gentil mais très maligne au menu l'air jeune quand on veut surtout le vide dans l'équipe il de l'usine proche de May Landre vit avec sa mère et son petit frère bien implanté dans le quartier les gens devraient vite trouver sa place recruter avec son amie maille très belle un vrai rayon de soleil quand elle entame yes après les rumeurs elle préférait les femmes fille de l'usine meilleure amie de Leslie résolvée appréablement besoin d'apprendre des reliques très bon son frère très processus très venir leader l'invitation étape de version 3 qui est recrutement des filles loyales les manipulatrices commencez avec celle de l'usine puis cherchez dans le West Ham leur proposer un bon salaire pour filtrer avec les clients surtout avec les clients sans sexe et me rapporter tout ce qu'elles apprennent information la patronne peut nous fournir de la cocaïne savant bavard le mélange avec de la croutine 55 ans peut départ pour créer une dépendance plus de 75-25 pour les faire parler interdit aux filles d'en consommer rose avait monté toute une planification la russine n'ajoutait pas seule comme un malade tous crient un sound VIP hyper sélectif pour attirer les gros bonnets et fidéliser et leur garantir l'accès à leurs filles préférées après chaque session elles devront m'adresser un rapport exclui on n'a rien la patronne nous enverra quelques candidats une ou deux filles se chargeront devant accro et de découvrir s'ils risquent de manquer à quelques notes pensez à réagir aux consignes pour les filles inviter les cibles dans la salle 2 le tableau et après son texte s'appelle D.O. et vous avec amelie nous on fera passer le mur en face accueillir à passer le rose de Dieu c'est mieux alors vous avez trouvé quelque chose quelque chose comme c'est mieux un dossier caché je ne sais pas pourquoi elle est cachée je ne sais pas encore je ne voyais péché votre fille était quelqu'un d'ambitieux et de sensible et de l'oeil celui-là un peu recommandable et Lydia je l'avais pourtant prévenu vous croyez qu'elle est toujours en vie oui j'ai besoin d'y croire ce que je veux c'est que mon bébé revienne peu importe le temps c'est tellement mieux pour vous la ramener je n'ai pas besoin de savoir pourquoi comment mais si c'est vrai j'avais toute ma attitude je veux compter sur cette personne personne d'autre vous n'avez pas d'imaginer ce que vous en dites le plus dur c'est de ne pas savoir le travail j'entends au cas au cas je verrai bientôt des réponses je ne veux pas trop de morale de voir ce genre d'affaires tous les jours je fais partie de mon métier désolé vous voyez des choses comme ça je me dis quand même au moins vous vous essayez de faire quelque chose c'est bien peu que je peux faire jusqu'à ce qu'on te voit tout va bien ça peut aller et toi ça va et au debriefing par le début commence par le début quel lien as-tu trouvé entre les filles ça va être tout à de bite c'est intéressant comment est-ce que tu as appris pourquoi ça va être important rose est-ce qu'il y en a rose en servait je servais d'elle pour les comptes ils ont tous été recrutés par rose est-ce que vous ne savez pas quelque chose d'utile sur elle sur les deux sans VIP pour Clarissa les qualités d'informations sensibles sur les clients au club de Clarissa quel genre d'informations parlons-nous la science jibet la clientèle de le bâle se dit en deux catégories il souterait des informations les richesses des autres il souterait des informations compromettantes aux nantis le chef de la police ou les chercheurs de la statistique exactement les anonymes des cas inférieurs étant pour leur cher Clarissa savait très bien que personne ne s'inquiète de leur sujet comme feu son ami Jeremy Green oui et Clarissa et sa clientèle et les chefs de la police et les chercheurs de la statistique il faut reconnaître que c'est plutôt ingénieux mais ne me fais pas l'angir tu as tenu certaines de ces informations oui le canon notamment sur les hauts scientifiques d'un Eddy Young pour moi tu as dit dossier de l'humanisme de projet Artify une nouvelle pièce à suivre je n'ai aucune idée de ce que c'est aucune idée il y a biochimie c'est tout ce que je sais ça pourrait être n'importe quoi on peut peut-être bien attends ça ne serait pas le biochimiste mentionné dans le rapport que tu as trouvé chez le ministre c'est probable protéines biochimie du col devant qui a été sur le projet Artify manifestement Claire ça nous s'intéresse de près je ne sais pas trop c'est des sciences c'est du lourd c'est ce qui arrive aux filles je pense qu'elles en fuient derrière un mur d'abord je pense à quoi qu'elles sont en quitter la ville comment pour quelles raisons certaines déos les a fait sortir clandestinement c'est vrai j'aimerais beaucoup interroger cette déo moi aussi j'ai aucune pièce pour la trouver il doit externer l'endroit pour de la dur deux heures restées tu veux dire franchir le mur c'est inconditionnellement c'est bien ce qui me fait peur ça fait beaucoup d'informations j'en faut un nouveau plan on devrait peut-être se faire oublier un peu trop vite on touche un but il ne faut pas le laisser à venir maintenant il y a encore trop de choses qui nous échappent mais c'est un bon travail et en plus tu es toujours un seul morceau je suis le plus fier je suis d'avril pour Florence c'est terrible d'avoir vu d'incertitude ça a putoie la chance que je me dis pas la peau tu es calme gros dur parlons plutôt de nos prochains objectifs trouver Eddy Hunk et savoir plus sur le projet Artify on a déjà bien assez de preuves la dernière ligne droite je suis prêt tu veux qu'on revoie les faits ensemble pour que tout soit bien clair dans ton esprit pourquoi pas on n'est jamais trop préparé nous sommes d'accord sur quel point que tu veux venir on ne devait bien assez de preuves non assez parlé comment on procède Larissa elle le mèche avec le ministre des sciences elle espionne tout le monde elle s'intéresse au projet d'Antifax quel est son véritable objectif elle ne fait pas confiance au ministre des sciences tu crois qu'elle est au courant de notre enquête bien sûr que non elle doit essayer de l'utiliser pour obtenir des moyens de pression sur les grands singes on a déjà les filles ont disparu elles ont réussi à franchir le mur et elles servaient d'espionnes de vendeuses de drogue une vie en dehors de la vie serait fou elle est juste par bien pourquoi Clarissa a-t-elle laissé parler enfin elles ne sont pas de notre priorité pour l'instant les sciences parce quelque chose d'envergure pour le minus Clarissa nous devons découvrir des recherches de biochimie ils ont peut-être trouvé un extraterrestre soit qu'elle est un double jeu je ne m'étonnerai pas cette situation ne doit pas être plus plaisante pour lui nous avons des données mais ce n'est pas suffisant pour le camp et ça alors l'apport de la police sur les disparitions on peut faire des liens entre le sous-sol macabre et Clarissa et les grands singes l'uneuse des sciences et ses pères sont des cannibales alors on est ici comment quand tu prouves ça à la police ou en publier il suffit de que les gens portent plainte sur le club la police sera bien obligée d'ouvrir des enquêtes oui pourrait témoigner les familles des victimes nous soutiendront c'est très bien que personne ne cherche les malheureux et Clarissa choisit soigneusement ses victimes et ça alors le rapport de la police sur les disparitions est bien trop vague pour soulever l'indignation du public et c'est une mention même que Clarissa le ministre des sciences et ses pères sont des cannibales je sais bien mais comment le convaincre la presse ou d'autres le domestique c'est sûrement le meilleur faible plus ignorant ce qu'elle sait vraiment et pourquoi elle a été renoncé à sa propre position et les privilèges c'est important maintenant tout ira en vain mais il faut rester une pique très bien alors suivant là nous sommes d'accord sur quel point on veut-il revenir assez parlé commençant à procéder avoir aidé à la cité des sciences et obtenir des réponses ensuite on pourra abruter l'affaire et ce serait le grand public de faire la verse et comment je fais pour entrer dans la cité des sciences et si j'arrive à mettre la main sur Rédi comment le faire parler très simple de ton charme habituel et ça mon sourire ravageur va m'ouvrir toutes les portes l'initiée de faire du surcas fais tout ce qui sera nécessaire c'est notre meilleur charme chance de coincer Clarissa dis ça comme si c'était ça comme bonjour parce que c'est le cas tu es un bon détective tu trouveras bien le moyen tu pourras aussi éliminer Clarissa là tout de suite tu pourras aussi laisser tomber et reprendre au cours de l'existence bon qu'est-ce qu'en attend alors quel enthousiasme et après ça j'aurai besoin de des vacances avant toute chose j'ai besoin de manger et de dormir tu dormes bien quand tu seras mort je vais faire un seul tour à l'épicerie en attendant repose toi tu avais mérité parfait sois prudent oui bientôt je termine le chapitre je suis occupé je vous rappelle demain au revoir repose toi je n'en ai pas pour longtemps la journée peut-être que tout ira bien il y a le jour là je vais pas aller merde je vais pas aller je vais pas aller merde 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 je vais pas aller j'ai vraiment pas de thé je dirais j'en flies oubliez une bonne manière vais jamais vous allez vite le trouver j'en suis sûr mais d'abord montrer juste vet je ne mets les Même si jamais j'ai envie de lui en coller une Je dois garder son sang froid, c'est important C'est quelque chose que je dois faire Misère J'ai mis ses trouilles, aucune raison d'avoir peur Qu'est-ce que je peux m'arriver de pire aujourd'hui de toute façon A part mourir bien sûr, j'espère que la nuit va bien De toute façon, j'allais dire tout bleu D'un choix comme thé, il faut de la... Je vous répondrai bien avec plaisir, mais... C'est un mentir Bien, je vais aller droit au BuAward l'auteur Je vais vous poser des questions et vous allez y répondre N'oubliez pas, je serai souvoumenté Je me suis bien fait comprendre Première question Est-ce que vous savez pourquoi je suis là ? Une D Vous serez vraiment déçu de devoir faire les questions et les réponses Discutons un peu, voulez-vous après tout Nous sommes entre professionnels Vous voulez connaître vos points faibles Or, que voulez-vous savoir ? Vous n'êtes qu'un petit détective amateur avec un diplôme de photographie Qui vous a engagé ? Personne, c'est ça Je veux le nom de votre client Quelqu'un qui ne veut pas comprendre Vous ne verrez pas de quoi vous parlez Qu'est-ce que vous fait croire que c'est une femme ? Ce n'est qu'un sale gosse qui joue au détective et s'est tapant Vous demandez clairement une touche féminine Je veux s'en rendre Quelle est la fin Edelina Branson Bien si vous n'avez menti Ce vous fera Tramérement regretter Je n'en doute pas Eh bien parlez un peu de ce que vous croyez savoir je te vois et vous d'écrouver par ici par quoi commencer parce que vous avez fait avoir fourni dans mon club et pression sur mon cavis repagé des rumeurs à mon propos dans tout ou s'en est dans le livre bien résumé vous voulez une médaille c'est pas chômé on dirait et l'humour et vous fait de autre je veux tout savoir sur votre belle enquête je ne sais pas d'intéresser comme vos acheteurs les ministres d'assurance justement vous manquez pas de ressources et les ministres qu'avez vous appris en son sujet n'ont qu'un coup la décoration il mène des recherches très important dans un laboratoire il protège les cours des activités en effet vous comprenez pourquoi il veut étendre son influence et des fois mauvais de vous hors de vous évidemment mais je doute que ce soit la seule motivation bon j'ai un offre à vous faire travailler pour moi et découvrez toute la vérité que c'est ce que ça implique de travailler pour vous et ça me l'a en guerre je dois dire ce soir telle est ce que quand c'est nécessaire certains devenus associés espères libres qu'est-ce que j'y gagnerais au juste vous pouvez continuer à faire ce que vous faites le mieux pour la bonne cause pour sa protection il n'y a pas besoin de votre réponse vous avez le temps de réfléchir il vous fallait autre chose merci pour votre visite une dernière question pourquoi gaspiller tant d'efforts à exposer une minuscule facette du problème je sais pas j'ai juste ressenti le besoin d'agir aucun doit vous arrêter je veux juste m'assurer quelqu'un est dans ce qu'il mérite je vous conseille de bien réfléchir à ma proposition et à ce que vous aimeriez faire à bientôt monsieur l'autor mes amitiés à votre maman vous avez retrouvé une bonne manière tant mieux de revoir monsieur l'autor ouch je ne peux plus reculer bonjour l'atelier embolide à votre service salut c'est award ah non tu as l'air déprimé qu'est-ce qui se passe tu veux que j'apporte du chocolat non ça va je veux notre temps en aide ce que tu voudras mon ami vas-y vite ton sac cherche le morceau je t'écoute tu peux tout me dire je vais venir me chercher bien sûr c'est quoi le plan on y va c'était des sciences super à 9h même adresse ouais une dernière chose laisse-moi deviner tu veux que je t'apporte de l'aspirine tu peux me trouver un truc pour ma sécurité personnelle tu peux me trouver une arme je vais voir ce que je peux faire tu veux bien me dire ce qu'il se passe merci à demain tu peux apporter ce que je t'ai demandé ouais dans la boîte à gants tu sauras t'en servir bien sûr parfait les gens oublient parfois des choses dans ce taxi des choses dans les numéros de série étaient effacés c'est fou non ? totalement dépose moi à l'entrée de la cité des sciences et attends-moi à Gwennville en ville ? c'est le jour de la parade t'as oublié la rue principale sera inaccessible mais je vais essayer de trouver une druenne ville pas présente oh oui la cité des sciences j'ai intérêt à me faire discret je dois trouver Eddy c'était tout pour l'aventure du jeu Backbone live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah du coup de l'entrée pour le faire mais il n'est pas